24h sur 24, sur internet, ici et maintenant, .com Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM et sur l'internet, ici et maintenant, .com Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois, de 23h à 7h du matin. Son site internet, davidabassi.com, Abassi, A-D-B-A-S-I Ici et Maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant, .com Quelques années après la mort du prophète de l'islam, son deuxième successeur, Monsieur Omar, attaqua la Perse. Plusieurs soldats arabes furent tués et obligés de prendre la fuite. Mais quelques temps après, les arabes se sont réorganisés et Monsieur Omar envoya 30 000 soldats afin de conquérir la Perse. Suite à un combat assez important à Tisfoun, Madain, capitale de Zassadnis, A quelques kilomètres de Bagdad aujourd'hui, l'armée perse composée de 120 000 soldats sophistiqués connaîtra la défaite face aux envahisseurs sans chaussures. Mais des kamikazes bien décidés à s'approprier la richesse et les pays perses. Il y avait deux slogans. Si vous gagnez la guerre et restiez vivant, vous possédiez la richesse des perses, ses charmantes filles et ses femmes avec des beaux yeux, disait Ouri. Si vous perdiez votre vie, Allah vous donnera tout cela là-bas, dans le paradis, ainsi que des châteaux, avec des beaux jardins et des rivières de lait et de miel. Les arabes de l'époque, qui ne considéraient pas le prophète de l'islam, sont appelés les ignorants par Muhammad. Ils avaient un grand courage aveugle de tuer ou d'être tués, en pensant qu'ils seraient gagnants dans les deux cas. Après cette défaite des perses, M. Omar envoya un message au roi perse en lui demandant d'accepter l'islam et de se soumettre à Allah l'Akbar. Le roi perse envoyait une réponse par écrit, dont l'original se trouvait dans le musée de Bagdad. Depuis 14 siècles, les propos de cette lettre sont très importants et restent d'actualité aujourd'hui, où nous sommes face à un conflit de civilisation. Pendant lequel, une fois de plus, Allah l'Akbar essaie de conquérir les civilisations judéo-chrétiennes. Le pape a évoqué ce problème et tous les propos en tiennent compte dans cette lettre. Quand une minorité de fous a commencé à l'attaquer, le patron de l'église catholique, qui est dans le cœur de milliards de personnes, a reculé d'un pas. Voici la lettre du roi perse adressée au deuxième calife de Muhammad. De la part du roi des pays perses, Yazdegerd III, à M. Omar, fils de Khatab, calife des Arabes. Dans ta lettre, tu nous as invités à nous plier à ton Dieu, que tu nommes Allahu Akbar, et à cause de ton inconscience et ta pensée de Bédouin, tu nous ne connais pas, tu ne sais pas qui nous sommes, et nous prions, et tu nous demandes de prier ton Allahu Akbar. Très étonnant que tu gouvernes au nom du calife des Arabes, mais tu es ignorant comme un simple Bédouin. Bonhomme, je t'informe que nous, les Perses, depuis plusieurs milliers d'années, dans nos pays de culture, d'art et de civilisation, nous sommes monothéistes et nous prions le grand Dieu, et non plus le grand Allahu Akbar. Cinq fois par jour, nous prions notre Dieu. Quand nous avons fondé les principes de la bonne pensée, bonne parole, bonne pratique, nous l'avons élargé dans le monde pour une vie meilleure, pour l'amour et l'amitié, et toi et tes amis, vous vous promeniez dans le désert et mangeiez des serpents, des crocodiles, et enterriez vivant nos innocentes filles. Vous, qui n'avez pas de respect et aucune valeur pour les créatures de Dieu, avec une haine impitoyable, tous les jours, vous égorgez et nuisez aux femmes, tuez vos filles, attaquez les caravanes et volez les épouses mariées ou non. Comment voulez-vous nous faire plier à vous alors que nous détestons ces actes barbares ? Et comment voulez-vous nous donner les cours de monothéisme ? Tu me dis que nous prions pour le feu et tu nous incites à devenir monothéistes. Comment se fait-il que tu ne saches pas que nous ne prions pas pour le feu ? Mais les Pères se voient Dieu dans la lumière et dans les flammes scintillantes, ainsi que dans la chaleur du soleil qui donne la vie et dans le feu, la chaleur active de notre âme et de notre esprit, et nous rapprochent l'un à l'autre, nous apprend à aimer et à être gentils, aimables au service du peuple et vouloir le bien, le bonheur pour l'humanité, avec une bonne pensée, une bonne parole et une bonne pratique. Notre Dieu à nous se nomme Aour Ramazda, le grand et non plus le plus grand. Vous avez appelé votre idole Allah le plus grand et en son nom vous tuez les gens et vous n'amenez au peuple que le malheur et la tristesse. Notre Dieu nous apprend à être amoureux des autres, tolérants, conscients et d'apporter notre aide à ceux qui ont de problèmes dans la vie. Je te pose la question suivante. Qui est le malfaiteur, votre Allah qui ordonne de tuer, piller, détruire, ou vous qui commettez tout cela en son nom, ou peut-être les deux ? Vous venez du cœur du désert sec, violent et accablant, et vous avez passé toute votre vie à faire la guerre, vous avez cultivé la haine contre les autres, et vous avez deux mois de vacances tous les ans pour ne pas faire la guerre. Et vous voulez donner des cours de connaissance de Dieu par l'épée et la force, le pillage, les attaques, aux peuples civilisés qui ont exporté la science et les civilisations via d'autres pays. L'art, la culture, la science sont leurs seules armes utiles. Et vous, au nom de votre Allah le plus grand, vous n'apprenez à vos soldats de l'islam que les payages, les destructions, les massacres, et en plus vous demandez aux autres d'accepter cette pensée ? Malheureusement, notre grand malheur est la tristesse d'aujourd'hui et que leur armée puissante qui obéissait à Our Ramazda a perdu face aux Arabes qui prient Allah le plus grand. Et notre peuple, grâce à la force de vos épées, doit accepter votre Dieu et doit faire cinq prières par jour en arabe, une langue qu'il ne connaît pas, mais c'est la seule langue qu'Allah connaît. Je vous conseille de retourner dans vos déserts secs, accablants, infestés de crocodiles, et n'envoyez pas une poignée de gens violents, impitoyables et haineux, comme des animaux fous de notre richesse pour tuer les innocents et voler leurs biens, leurs femmes et leurs filles au nom d'Allah le plus grand. Les Perses sont des individus accueillants, aimables, humanistes et sachant pardonner. Ils n'ont diffusé dans le monde que de l'amour, de l'amitié, de la beauté et la science, alors ils vous pardonneront, vous et vos soldats, si vous retournez dans vos déserts et restez avec votre Allah le plus grand et que vous ne vous approchiez plus de nos villes. Vos pensées sont dangereuses et vos attitudes destructives. signé Iaz de Guerre III, roi des Perses. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet Ici et Maintenant.com M. Abassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet DavidAbbassi.com Abassi A2B A S I Ici et Maintenant 24h sur 24 sur internet Ici et Maintenant.com